Hey, bonjour à toutes et à tous. Une petite vidéo en mode à la maison. Ça faisait longtemps. C'est une vidéo que j'avais envie de faire, a priori d'un point de vue plutôt Facebook Live. Et puis, je me suis dit que pour bien cadrer ma pensée et cadrer la vidéo, j'allais la faire à l'ancienne. Il y a quelques jours, donc au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le, je ne sais pas, nous sommes le quoi, 30 mai. Je ne sais pas, nous sommes le 30 mai. Et en fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai posté sur mon mur Facebook une vidéo, une intervention de Guy Carlier, que peut-être vous connaissez, qui était réputée pour, évidemment, en dehors de son travail de commentateur et journaliste, était connue évidemment pour son surpoids relativement impressionnant. Et c'était une vidéo dans laquelle, justement, il parlait de sa souffrance, de souffrir, pas uniquement du surpoids, mais de souffrir d'un problème qui touche beaucoup d'entre nous en réalité et qui est le trouble des désordres alimentaires. Et en fait, j'ai posté la vidéo, pas uniquement en disant super, tiens, c'est bien, il parle de ça, c'est important, mais je mentionnais dedans quelque chose qui apparemment n'était pas connu par tout le monde alors que c'est un sujet dont je parle assez fréquemment en réalité parce que je trouve qu'il est suffisamment important pour pouvoir le mentionner et qui est justement ces troubles alimentaires comme l'hyperphagie ou la boulimie ou l'anorexie et qui est un sujet qui, moi, me touche personnellement puisque j'ai vécu avec une boulimie assez monstrueuse, je crois qu'on peut le dire comme ça, pendant très très longtemps. Et en réalité, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit ou qui m'ont mis en commentaire ou qui m'ont envoyé en MP en me disant, écoute, Kevin, c'est fantastique, je ne savais pas que tu avais eu des problèmes aussi avec la nourriture, comment tu as fait pour en sortir, comment tu as fait pour aller mieux ? Et en fait, c'est un sujet, je me suis dit, qui méritait peut-être de faire une vidéo. Donc voilà, je prends un peu le temps pour vous présenter ça. C'est un sujet qui est beaucoup plus, je crois, malheureusement, populaire qu'on ne le pense, quelque chose qui touche beaucoup de monde, qui, moi, m'a touché pendant longtemps et me touche toujours personnellement d'un point de vue intime. C'est un parcours qui n'est pas évident. Et du coup, je me dis, tiens, si ça peut aider, ne serait-ce qu'une personne, c'est très bien. J'espère que les petites choses dont je vais vous parler peut-être vous aideront aussi ou pas. Donc, on a déjà plusieurs catégories dans les désordres alimentaires et évidemment, c'est un des débats, c'est un des sujets qui a été démarré dans les commentaires. Alors, qu'avait Guy Carlier ? Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce qu'un tel ou telle autre personne a ? Voilà, dans son quotidien, c'est extrêmement complexe puisque les barrières sont parfois très fines d'un désordre à l'autre. Certains sont complètement antipodiques, sont complètement opposés les uns aux autres. On pense évidemment à la boulimie et à l'anorexie. Et du coup, faire juste un petit point là-dessus, ça peut être intéressant. Je ne vais pas vous faire un exposé sur les désordres alimentaires parce que ce n'est pas du tout mon boulot, parce que je ne suis pas diététicien, parce que je ne suis pas médecin. Mais je vais vous parler de ce que j'ai vécu pendant un peu plus d'une dizaine d'années en réalité. C'est-à-dire, comment moi j'ai vécu mon quotidien avec la bouffe. C'était assez simple en fait. Je faisais environ, je ne sais pas, peut-être 12, 13, 15 repas par jour. Je mangeais énormément, tout. Évidemment, c'était avant que je devienne végétarien. J'ai été vegan pendant 8 ans, après végétarien. J'ai été végétarien puis vegan pendant 8 ans. J'ai été un peu exclusif au début dans mon régime. Vraiment, j'étais hyper dur avec moi-même. Ça m'a posé beaucoup de problèmes parce que je finissais finalement par en vouloir à mon régime végétarien. J'en voulais presque aux animaux, alors que ça n'a évidemment aucun sens. Et du coup, j'ai plutôt tendance à m'orienter maintenant vers un flexitarisme qui fait que du coup, je ne mange pas de viande. Et puis, si jamais je vais chez des gens et qu'on me propose de la viande, dans ce cas-là, je fais le garçon poli. Et puis, je mange, mais en dehors de... Chez moi, par exemple, vous allez chez moi, vous ne verrez pas de viande. Je ne mange quasiment que des fruits et des légumes. Je suis assez carré là-dessus. Mais donc du coup, à quoi ressemblait mon quotidien ? Voilà, c'était 10, 15 repas par jour. Et c'était tout. C'était de la viande, c'était du fromage, c'était des pâtes et des frites. Je pouvais me relever à 2, 3 heures, 4 heures du matin pour me faire des pâtes ou des frites. C'était la boîte de cassoulet ou de raviolis froids, comme ça, à même la boîte. C'était des restants de lasagne de 3 jours avant. Ça ne me dérangeait pas, c'est tant qu'il en restait. C'était des bonbons, c'était des gâteaux. C'était absolument tout, tout ce qui pouvait me passer sous la main. Et vraiment des choses des plus étranges ou plus incongrues. Et en fait, à un moment donné, on a une espèce de... Enfin, moi, j'ai vraiment eu cette espèce de recul un peu étrange. À un moment donné, je me suis rendu compte, parfois des mélanges que j'étais en train de faire. C'est-à-dire que je mangeais un morceau de chocolat, puis après, c'était une bouchée de raviolis. Puis après, c'était les cannellonis. Puis après, je mangeais des bonbons. Et en fait, tout se mélangeait comme ça. Et on se dit, mais ça n'a vraiment aucun sens. C'est un peu plus culinaire. Et en fait, c'est très con. Mais juste le fait de se rendre compte du côté complètement absurde de l'absurdité, de l'abstroncité, du mélange culinaire qu'on est en train de faire. J'ai vraiment eu une espèce de recul comme ça. Je me suis dit, mais ça ne marche pas, en fait. Et j'ai eu un... À l'époque, je vivais chez mes parents. J'ai vraiment eu une baffe, en fait. J'ai vraiment pris une claque. À un moment donné, où j'avais vidé les placards, évidemment. Mes parents, très polis, n'avaient rien remarqué. Ou alors, on n'avait vraiment, vraiment rien remarqué. Je ne sais pas. C'est quand on a abordé la discussion. On ne savait pas eu l'air de les avoir autant choqués que ça. Donc, je pense que j'étais suffisamment discret. Mais je me suis retrouvé, en fait, en pleine nuit, un soir, vers, je ne sais pas, peut-être 2-3 heures du matin. À me retrouver devant un frigo vide et devant un placard vide. Parce que j'avais, évidemment, littéralement vidé ce qui s'y trouvait. Et ce qui pouvait passer pour ma famille. Pour étant, c'est bien, il a une bonne santé, il me mange bien. C'est bien, il me prend ce pain de lui. En fait, ne révélait absolument pas du tout ça. Puisque j'allais faire mes repas. Et puis après, j'allais très gentiment en direction les toilettes. Pour aller me faire vomir 10, 12, 15 fois par jour. Jusqu'à ce que je me sente entièrement vide. Autant que faire se peut avant de pouvoir recommencer derrière. Et en fait, un soir, je me suis retrouvé. Alors même le fait d'aller se faire vomir n'a pas été un déclic. Ce n'était pas suffisant. Et ça, c'est très important. Je tiens vraiment à insister là-dessus. Parce qu'on se dit des fois, mais tu ne te rends pas compte que tu fais ça et tu fais ça. Et ça ne te choque pas. Et bien non, ça ne choque pas. Ça ne choque pas toujours. Et puis des fois, ça choque. Et puis le fait que ça choque, ce n'est pas suffisant non plus. Et en fait, moi, j'ai vraiment eu une espèce de déclic à un moment donné. Où je me suis retrouvé devant ce frigo et ces placards vides. Et en fait, j'ai eu une espèce d'énorme colère. Et je suis très content parce que Guy Carlier en parle dans la vidéo. De cette colère qu'on peut avoir envers les autres. Et en fait, je me suis retrouvé à taper du pied par terre. À taper dans les meubles. À me mettre à pleurer. Mais c'est frénétique. C'est en quelques secondes. C'est-à-dire, en un instant, on passe d'un homo sapiens à véritablement une espèce de dragon. On est gorgonesque. Et ça ne prévient pas. Ça vient soudainement comme ça, de manière violente, de manière brutale. Et on n'est absolument plus l'individu que nous sommes en temps normal. On est complètement transformé. On est complètement différent. En ce moment, voilà. Excusez-moi, je prends un petit peu de thé. Parler des désordres alimentaires et puis se faire une petite tasse de thé. Je trouve que c'est quand même relativement adapté. Donc, tout va bien. Et donc, moi, voilà ce que j'en ai vécu pendant une dizaine d'années. C'était ça. C'était manger, manger, vomir, vomir, manger, manger, vomir, vomir. Et on peut se demander, évidemment, pourquoi. Enfin, évidemment, c'est logique. On mange, on mange. Et puis, on n'a pas envie de grossir. On va rejeter. Ce n'est pas aussi simple que ça, en réalité. Évidemment, on a le contrôle du poids. On a cette espèce d'obsession qui est évidemment très propre au conditionnement socio-culturel que nous avons aujourd'hui. Ou si on est gros, ce n'est pas bien vu. C'est assez dangereux. Ce n'est pas bien pour la santé. Et puis, voilà, comme tout le monde, je sais que je vais mourir un jour. Mais si je peux mourir le plus tard possible et puis surtout en bonne santé, personnellement, ça m'irait très bien. Donc, du coup, évidemment, le fait de manger n'était pas une bonne chose. Mais en réalité, dans mon comportement, ce n'est pas le cas de tout le monde parce qu'on est tous un peu différents. Mais dans mon cas, le comportement était beaucoup plus pernicieux. J'avais le plaisir de manger et le fait, à un moment donné, d'être plein. Parce que vraiment, on est plein. À ce moment-là, selon Claire, on n'est pas du tout un organisme. On n'est pas un humain. On est un fût, on est une barrique, on est une outre et il faut la remplir. Et tant que ce n'est pas entièrement plein, en déborder, comme disait un de mes ex, j'ai les dents du fond qui baignent, on n'est pas très loin de ça, très honnêtement. C'est si tenté qu'on arrive encore à respirer. En fait, tant qu'on n'est pas plein, ça ne marche pas. Et en fait, tant qu'on peut manger, 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 on a le plaisir de manger. Et moi, dans mon cas, c'était ça qui était vicieux. C'était que je me vidais, ce n'était pas uniquement d'un point de vue poids. C'était vraiment parce que je voulais remanger derrière. J'avais cette espèce. C'est ce que j'explique sur le statut sur Facebook. Je me sentais vraiment comme ce tonneau des danaïdes qui n'était jamais suffisamment rassasié. Et quand il l'était trop, il fallait le vider. Et quand il était vide, il fallait le re-remplir. Et rien ne contentait rien. Le sucre, le gras, le salé, l'épicé, tout. Tout, je mélangeais tout et rien ne me donnait cette satisfaction. Et donc, évidemment, moi, je suis parti un peu à droite à gauche. J'ai fait des études de nutrition. Je fais des études de psychologie, de biologie. Je suis allé chercher plein de choses. Et puis, finalement, on a toujours cette interrogation. On se dit, c'est quoi l'origine de ça ? Il y a un problème. Évidemment, moi, dans les formations thérapeutiques que j'ai faites, le but, c'était de retrouver justement l'origine en se disant, tiens, ça va peut-être soulager le problème. Et puis, en fin de compte, on retrouve des origines. Et puis, ça ne soulage absolument pas le problème. On va chercher, alors, c'est quoi ? C'est un problème avec la mère ? C'est un traumatisme dans l'enfance ? On trouve alors mille et une raisons. Moi, j'ai toute une biographie. J'ai un rouleau de parchemin de 12 000 mètres de long d'origine pouvant éventuellement légitimer ça. Des choses vécues dans mon enfance, au moment de la naissance, au moment de la gestation, au moment de la conception, dans les bagages héréditaires, dans les vies antérieures, dans les programmes d'incarnation. J'en ai trouvé des causes. Tu es venu au monde pour souffrir avec la nourriture parce que je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter de se branler l'esprit comme ça parce que ça n'avance à rien en réalité. On fait juste que se dire, ah, le karma a été vraiment peau de vache avec moi. On s'en fout. En réalité, on s'en fout complètement. Après l'origine, j'ai essayé de trouver une cause, c'est-à-dire une condition. C'est-à-dire quelles sont les conditions qui, une fois réunis ensemble, font que d'un coup, le truc se démarre. Parce qu'évidemment, ce n'est pas en continu, ce n'est pas à longueur de journée. Le sujet de la bouffe est quelque chose qui suit à longueur de journée. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'y pensais du matin au soir. Je ne pensais qu'à la nourriture. C'est un sujet obsessionnel qui reste, qui part, qui revient, qui me laissait des petites pauses de 2, 3, 4 minutes, pas plus. Et puis, le sujet revenait. C'est-à-dire que je ne pensais à rien d'autre qu'à ça. Mais il y avait toujours des espèces de conditions, des causes spécifiques qui faisaient que par d'un coup, ça déclenchait. Et puis, je démarrais ma crise de boulimie. Je mangeais, mangeais, mangeais en permanence. Et alors, j'ai trouvé des causes. J'ai trouvé des moments. Par exemple, des moments où je m'ennuie, des moments où je suis seul, des moments où je n'ai pas de travail à faire, des moments où je... Alors, on m'a dit, mais c'est peut-être parce que tu n'es pas heureux en amour. Alors, quand j'étais malheureux en amour, je bouffais comme 12. Quand j'étais heureux en amour, je bouffais comme 12. Quand je me faisais jeter, je bouffais comme 12. Et quand je jetais la personne, je bouffais comme 12. Ce qui fait qu'au final, on se dit, bon, ce n'est pas dit que ça soit entièrement valable comme raison. Et le fait est que, voilà, ça restait assez vain. J'ai vu des choses qui, effectivement, me permettaient de me rendre compte qu'il y avait des déclencheurs. Je crois que le pire de tout, c'est encore l'ennui. Quand on n'a rien à faire, on est devant l'ordinateur, on s'emmerde, c'est sa part directe. En plus, moi, j'étais à l'ordinateur, mais j'avais 3 paquets de gâteaux, j'avais 2 bouteilles de coca. Enfin, c'était épouvantable. Oui, parce qu'en plus de ça, j'avais l'idée que le coca étant tellement acide, ça allait peut-être faire fondre la bouffe. Et du coup, ça me permettrait de l'éliminer plus rapidement. Oh, grossière erreur. C'est fou ce qu'on est naïf quand on est conditionné. Et donc, du coup, bah oui, chercher une origine, ça n'a pas marché. Chercher des causes, ça n'a pas marché. Donc, il fallait trouver autre chose. Et en fait, plutôt que de me concentrer là-dessus, je me suis retrouvé en me disant bon, est-ce qu'on peut dans ce cas-là trouver autre chose que juste la condition qui fait que ? Parce que c'était pour moi ce qui était plus intéressant, mais j'avais eu l'occasion de discuter avec quelques psychothérapeutes qui m'avaient dit oui, mais tu sais, il y a toujours un élément déclencheur qui va ramener une vieille mémoire à un moment donné, un traumatisme, etc. Et je me suis dit bon, peut-être que si je retrouve ça, ça va me permettre de les éviter. Le problème, c'est qu'on ne peut pas éviter toutes les situations. Donc, je me suis dit plutôt que de penser aux origines ou aux causes, on va essayer de trouver dans ce cas-là les processus, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ou autour de moi au moment où ça se produit. Pas parce qu'ils génèrent ça, mais parce que j'avais plein de causes et puis finalement, ça n'avait rien soulagé. C'était qu'est-ce qui se passait vraiment dans le processus à l'intérieur de moi qui faisait que ça. Et ça a été un premier élément assez extraordinaire parce qu'au moment où la crise de boulimie arrive, j'ai toujours une constatation à ce moment-là, j'arrive toujours à voir, ça a été long, mais j'ai pu voir qu'il y a un conflit interne, c'est-à-dire, alors on va se dire, oui, un conflit interne, évidemment, c'est normal, ça paraît logique, c'est un déséquilibre, c'est un problème, il y a besoin de quelque chose, il n'y a pas besoin de sentir de Saint-Cyr. Sauf qu'en réalité, c'est beaucoup plus perfide, ce n'est pas aussi simple que ça, ce n'est pas juste un trouble. En réalité, c'est vraiment, à un moment donné, je me suis rendu compte en faisant un discours à voix haute de ce qui se produisait en moi dans ces moments-là, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait une voix en moi qui demandait quelque chose et il y avait une autre voix qui demandait autre chose. Et pour ceux qui suivent un peu le travail que je fais, j'ai écrit un bouquin il y a quelques années qui s'appelait Dialogue avec les mini-mois et en fait, c'est quelque chose qui est venu, cette rencontre avec les mini-mois est venue par ce conflit-là. Et en fait, je me rends compte, en en parlant en vidéo, que je n'ai même jamais expliqué à mes élèves l'origine de l'apparition des mini-mois dans ma vie, en réalité, ça vient de là, c'est-à-dire, ça vient de ce conflit avec la nourriture et à un moment donné, effectivement, je me suis rendu compte que j'avais une part en moi qui hurlait le fait de devoir manger, manger, manger et j'en avais une deuxième qui, elle, était arrivée et qui, en moi, hurlait en disant c'est pas bien, tu vas mourir, tu vas être en mauvaise santé, en plus de ça, tu es en train de dépenser l'argent de la famille alors que ta famille n'a déjà pas d'argent, c'est hyper égoïste, c'est pas bien, tu te fais du mal, tu me fais du mal, tu nous fais du mal et en fait, j'avais vraiment cette espèce de conflit entre les deux voies et du coup, je vous fais juste un petit topo très rapide sur les mini-mois, sur ce que sont les mini-mois. Ce sont différentes instances à l'intérieur de nous, ce qu'on peut appeler des instances ou des systèmes ou des parts et qu'on retrouve en réalité dans plusieurs formes de thérapie sauf que moi, je n'en avais pas connaissance, je n'avais jamais eu accès à cette forme de, à cette, on va dire, cette formalisation de la psyché humaine et je me rends compte que ce n'est pas encore entièrement populaire puisque j'en avais parlé il n'y a pas très longtemps avec ma sophrologue, enfin mon hypnothérapeute en l'occurrence et qu'elle-même ne connaissait absolument pas ce système de parts et d'instances différentes à l'intérieur même d'un individu donc comme quoi il y a encore du boulot. Et en fait, les mini-mois, c'est quoi ? C'est sont différentes parts à l'intérieur de nous qui naissent de différents traumatismes ou de différents conditionnements ou de certaines pensées ou de choses qu'on a vécues ou qu'on nous a assénées. Moi par exemple, pendant toute une grande partie de ma jeunesse comme beaucoup évidemment d'entre nous, attention je ne cherche pas à isoler mon cap, ce n'est absolument pas le cas mais comme beaucoup de personnes, je restais des fois bloqué à table pendant une heure, deux heures, trois heures avec les larmes, avec la morve qui coule parce que je suis tout gamin et que maman dit tu ne sortiras pas tant que tu n'auras pas fini tes haricots verts ou tes épinards et qu'on aurait été prêts à aller vomir s'il fallait mais comme maman a dit qu'il fallait terminer son assiette, ben voilà, on reste et puis il faut faire plaisir à maman parce que maman comme papa sont des dieux dans les yeux de l'enfant. Dieu merci, c'est un sujet qu'on a réabordé évidemment avec mes parents et mes parents se sont rendus compte évidemment de l'absurdité du propos et c'est quelque chose qu'ils ne reproduisent absolument pas aujourd'hui parce qu'ils se rendent compte que non seulement ça n'a aucun sens mais qu'en plus c'est complètement périlleux et puis parce qu'on ne force pas un enfant à manger, l'enfant il mangera quand il aura faim et puis un enfant ne s'est jamais laissé crever de faim donc tout va bien. Et en fait, ces différentes parts, ces mini-mois arrivent toujours avec différents éléments. Ils ont toujours une blessure qui est la condition de leur naissance. Ils ont une peur, c'est de voir se reproduire la condition de leur naissance et ils ont un comportement qui tend à essayer de nous éviter autant que possible de revivre la condition de ce qui leur a donné naissance. Donc je donne un exemple très simple. Je ne sais pas, je suis petit, j'ai 5-6 ans et à un moment donné, je passe à côté d'un chien, un berger allemand et le berger allemand est une espèce de vieille teigne qui a mal vieilli et qui, alors que je ne dis rien, tac, il me mord le bras. Situation qui s'est reproduit d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, pas avec un berger allemand mais avec une autre race de chien mais tout aussi massif, même encore plus mastoc et qui fait toujours ressortir un petit peu cette petite part à l'intérieur. Et donc à un moment donné, voilà, on a cette idée de se faire mordre le bras par un chien et il y a une part à l'intérieur de nous qui blessait déjà physiquement premièrement et puis blessait également dans sa psyché parce que là c'est le sentiment de sécurité qui est mis en péril. Là, à ce moment-là, l'esprit va se fracturer et cette espèce de grand moi parfait et entier à un moment donné va se casser. Il y a un petit bout qui va devenir ce que j'appelle un mini-moi et qui lui va avoir pour rôle de faire en sorte de derrière nos yeux. Il se trouve là et il continue à visualiser les scènes que nous vivons et dès l'instant où de près ou de loin la situation qui lui a donné naissance semble se reproduire, il débarque devant vraiment en mode je remonte sur scène, je te repousse toi dans les coulisses. C'est-à-dire que nous, notre conscience disparaît complètement et lui laisse entièrement place. Ça ne veut pas dire qu'on perd conscience, ça veut dire qu'on perd les qualités de ce que nous sommes en tant qu'adultes et en tant qu'individu réfléchis et nous ne devenons plus qu'une espèce d'énième épisode reptilien qui ne vit que de sa pulsion avec que trois possibilités, soit l'inhibition, soit la fuite, soit l'agression. Et là, à ce moment-là, ce mini-moi redébarque sur le devant et va essayer par différentes réactions possibles de nous faire éviter ce drame-là. Et en fait, moi ce que je constatais, c'est qu'à chaque fois que j'étais dans un épisode comme ça où mon conflit avec la bouffe arrivait, c'était parce que j'avais justement cette espèce de conflit entre deux mini-mois, entre deux instances à l'intérieur de moi. Et il y en avait une qui voulait manger parce qu'elle se sentait uniquement en vie et bien et en paix qu'en étant remplie de nourriture. Et il y en avait une autre qui a été conditionnée sur l'idée de il faut être en santé, il faut bien se nourrir, il faut être svelte, il faut ne pas avoir de problèmes de poids, il ne faut pas, en plus de ça, gâcher la nourriture. Alors ça, c'est encore un deuxième mini-moi qui arrive, enfin du coup un troisième qui débarquait en disant en plus de ça, c'est pas bien, tu gâches la nourriture, donc on va aller en plus de ça le rendre. Ce qui fait que du coup, voilà, ça tombe dans une espèce de conflit assez monstrueux. Et ce que j'ai constaté pour avoir rencontré justement plusieurs personnes qui souffraient de troubles alimentaires, c'est que ce conflit interne en fait se retrouve à chaque fois de manière plus ou moins claire, de manière plus ou moins fracturée selon les individus en fonction des différentes instances qui sont en jeu à ce moment-là. mais c'est toujours la même chose. C'est toujours ces deux individus qui sont complètement polarisés et qui tirent chacun la corde d'un côté. C'est vraiment une espèce de tir à la corde. Et en fait, aucun des deux ne veut lâcher parce qu'ils se disent que c'est à un moment donné qu'ils lâchent la tension, l'autre va gagner. Et en fait, il n'y a aucun d'entre eux n'a l'intelligence de se dire « Toi, tu es là-bas, tu es en train de tirer, moi je tire. » Peut-être qu'au lieu de tirer comme des cons alors que ça ne sert à rien, peut-être qu'on peut simplement remonter au fur et à mesure de la corde et de venir se retrouver dans un lieu commun tous les deux où peut-être on serait moins extrême et on pourrait peut-être plus s'entendre. Et en fait, ça a du sens et moi, c'est ça qui m'a permis d'aller mieux par rapport à cette problématique, c'est qu'à un moment donné, quand je fais parler une première part qui est celle qui a envie de manger, 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 je demande « Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que tu as autant envie de manger ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Je me sens en paix, je me sens bien, je me sens relié, je me sens... Ok, super ! » Et quand on demande à l'autre « Pourquoi tu veux te vider ? Mais c'est parce que moi je veux me sentir en paix, je veux être bien, je veux être relié. » Les mecs, c'est quand même assez rigolo. Vous voulez la même chose mais c'est juste que vous tirez chacun à côté. Et si on se mettait tous les deux au même endroit, si vous vous mettiez au même endroit et qu'à ce moment-là on établissait un plan commun et alors évidemment moi je le raconte comme ça avec beaucoup de désinvolture et de légèreté mais il ne faut pas croire c'est un processus qui prend du temps, ça prend des années et il y a toujours un moment donné où il y a un débordement, il y a un des deux qui tape sur l'autre. Donc il a fallu en fait trouver deux choses qui permettaient à mes deux parts de se sentir suffisamment confortable. Et en fait ce qui moi m'a permis de vraiment détendre ces deux parts à l'intérieur c'est juste il y a trois éléments mais il y en a deux qui ont été comment dire des éléments initiateurs et le dernier qui est un élément de survie et qui permet à la chose d'être un peu plus durable mais je reviendrai là-dessus. La première chose ça a été déjà de manger sainement c'est-à-dire que après coup quand j'ai compris ces choses-là je continuais évidemment à avoir des crises de boulimie mais en fait elles ont été un peu moins violentes au moment où je me suis dit ok tu veux bouffer ce qui passe d'accord mais dans ce cas-là t'arrêtes d'acheter des gâteaux plus de gâteaux plus de bonbons plus de soda plus tout ça tu veux manger manger beaucoup achète plein de légumes achète plein de fruits et en fait ça s'est transformé en orgie de bonne bouffe c'est-à-dire il y en avait partout alors ça ne me dérangeait pas de mélanger la banane et le concombre et puis c'est pas pour la fampalique ça n'a pas pour la fampalique c'est-à-dire qu'il y a des commentaires sur le sujet c'est-à-dire que je pouvais vraiment mélanger tout ça n'avait aucune importance pour moi parce que j'étais évidemment dans cette forme de boulimie mais par contre j'avais cette idée de manger sainement ce qui fait que la part en moi qui avait peur de se faire du mal était déjà vachement plus détendue en se disant bon ça va des carottes râpées mélangées à des cerises finalement c'est pas si malsain que ça c'est bizarre mais pas plus bizarre finalement que de tremper du saucisson dans du caramel ou je ne sais pas donc c'était pas si bizarre que ça et ça du coup ça m'a vraiment permis de détendre une première part la deuxième part elle c'était compliqué parce qu'elle avait besoin de manger elle avait besoin de sentir qu'elle avait quelque chose à mâchouiller et puis que ça allait très bien alors on va éviter les remarques salaces parce que j'en vois quelques-uns qui doivent être au taquet sur leur clavier en réalité l'astuce que j'ai trouvé c'est de manger très lentement alors ça ne veut pas dire que je restais la bouche vide pendant longtemps ça veut dire que je faisais en fait des grosses bouchées et je mâchouillais 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 très lentement et en fait le simple fait de mâchouiller alors au début on tient honnêtement on tient à 4 secondes avec une bouchée et au fur et à mesure du temps les 4 secondes deviennent 5 puis 10 puis 15 et en fait à un moment donné je me suis rendu compte que la part en moi avait vraiment la sensation de manger beaucoup juste parce qu'elle avait quelque chose qui était là qui était en pleine mastication et ça la détendait parce qu'elle elle ne se sentait pas avide puisqu'elle avait toujours quelque chose à l'intérieur qui lui permettait elle de se sentir occupée et en plein donc ça la détendait et finalement le mélange a été merveilleux puisque du coup je me faisais des bons repas de fruits des bons repas de légumes d'ailleurs je continue encore comme ça puisque tous les jours je me fais une espèce d'énorme bol de fruits où ça dégueule de fruits là en ce moment mes bols de fruits quotidiens c'est quoi c'est pommes, poires, kiwis figues qu'est-ce que j'ai d'autre fraises, mûres, groseilles parfois un peu de cerise ça arrive donc c'est vraiment une espèce de gros mélange comme ça où je me fais voilà un gros gueuleton un peu de citron un peu de banane ça fonctionne très bien et ça fait beaucoup de bien et après les autres repas en général je me fais un peu plus plaisir mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à m'orienter vers des choses j'essaye en tout cas autant que faire se peut sur des choses le maximum saines mais ça c'est mon dernier point je sais que manger sainement et manger lentement sont des choses qui m'ont permis de détendre plus mais il y a un dernier point on n'est pas parfait on n'est pas parfait on ne le sera jamais et en fait la raison pour laquelle j'ai fait cette j'ai voulu faire cette vidéo c'est parce que la question qui revient en fait en permanence là depuis que j'ai mis ce truc là en MP et par mail c'est comment t'as fait pour guérir soyons clairs on guérit pas d'accord pardon parce que j'ai pas envie de flinguer le moral de ceux qui voudraient en sortir on n'en sort pas on ne se guérit jamais c'est pas une maladie on fait un vaccin et paf ça va mieux ça n'existe pas je vois ça pardon pour l'analogie parce qu'elle n'est pas heureuse et peut-être que certaines personnes qui sont touchées par cet autre problème n'accepteront pas l'analogie mais pour moi c'est comme un cancer c'est à dire qu'un cancer on n'est jamais guéri on est toujours en rémission on est toujours sous surveillance on est toujours obligé de faire attention et peut-être qu'à un moment donné ça va redéborder et le fait est que par moment ça repart il y a des moments où ça redéborde parce qu'il se passe des choses et qu'à un moment donné on oublie cette polarisation entre nos parts et puis qu'on arrête à un moment donné de prendre soin d'elles et que du coup elles reviennent sur le devant de la scène parce qu'elles ne sont jamais rassasiées elles ont toujours envie qu'on les écoute et qu'on les contente et qu'à un moment donné si je ne fais que manger sainement 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 mais que je mange rapidement celle qui a la sensation de vouloir être pleine ne va pas être contente donc elle va se remettre à hurler et puis si je mange beaucoup 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 et plein de conneries celle qui veut manger sainement va revenir sur le devant et puis quand il y en a une qui est contente elle se tait puis la deuxième revient et c'est reparti pour un tour donc soyons clairs on ne guérit pas en tout cas je ne crois pas à la guérison et je crois que c'est important de ne pas croire à la guérison parce que si on croit à la guérison on se dit à un moment donné on est à accès bon c'est fini et puis on peut repartir et en réalité le résultat c'est qu'on va redémarrer des choses encore pire par contre si on sait qu'il n'y a pas de guérison possible dans le sens attention on se détend il y a des moyens d'aller mieux mais si on se dit qu'il n'y a pas de guérison possible quelque part on est toujours en train de faire attention à nous et à ses parts à l'intérieur de nous on est toujours en train de faire attention à elle et c'est pour ça que moi le dernier point qui pour moi a été le plus transformateur de ma vie c'est l'empathie c'est l'empathie et c'est l'amour de moi-même alors je sais que ça paraît complètement galvaudé ça pue le sucre ça sent la licorne et les arcs-en-ciel mais c'est vrai c'est une discussion que j'ai assez fréquemment avec beaucoup d'amis qui des fois sont un peu agacés en me disant oh là là mais t'es toujours en train de passer sur tes propres défauts comme si c'était des qualités mais en fait oui et déjà premièrement parce que j'emmerde les gens parce que j'en ai rien à foutre que les gens relèvent mes défauts parce que ça ne regarde personne parce que je n'ai rien à prouver parce que je n'ai pas à être aimé par les gens la seule personne qui a besoin de m'aimer c'est moi-même donc qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas ça n'a aucune importance ça n'a aucune espèce d'importance pour moi je m'en fous royalement par contre j'aime m'aimer et j'aime aimer les gens autour de moi et parce que quand je fais un compliment à quelqu'un ça lui fait autant de bien que ça me fait du bien et je crois que c'est vraiment quelque chose qui a été extrêmement précieux au moment où j'ai compris que j'étais pas seul à l'intérieur de moi alors évidemment dit comme ça on se dit bon bah t'es bon pour Saint-Anne allez c'est parti la camisole mais non en réalité non on est tous on est tous avec cette multiplicité à l'intérieur et je crois que le début le début de la bonne santé mentale c'est de se rendre compte qu'on a tous ce grain de folie à l'intérieur de nous et le moment où on est capable de voir qu'on a ces différentes instances à l'intérieur de nous et ces différentes parts on est capable de comprendre justement toute l'étendue de la souffrance que ces individus ont à l'intérieur de nous et tout ce temps qu'ils passent à être en permanence en surveillance parce qu'ils sont sur le qui-vive parce qu'ils sont flippés parce qu'ils ont peur de voir des trucs horribles et là à ce moment-là on est capable de dire hé je suis pas le seul à être dans la merde en fait moi je morfle avec mon putain de frigo et mes boîtes de gâteaux au fond du placard mais il y a d'autres personnes à l'intérieur qui sont en souffrance et puis là à ce moment-là on peut peut-être essayer de se donner un petit peu d'amour et un peu de compassion et c'est le dernier point qui est important c'est que des rechutes j'en ai exactement comme tout le monde et à un moment donné quand je rechute j'ai un autre de mes mini-moi qui peut débarquer et qui peut dire c'est pas bien ça t'es pas parfait c'est pas cool vraiment tu nous négliges tu fais pas ton travail en plus de ça tu te l'orgueilles de pouvoir aller faire des vidéos et donner des leçons aux gens donc il y a cette espèce de truc encore au-dessus des deux autres et encore au-dessus de moi qui vient pour me faire la leçon me taper sur les doigts et me dire espèce de con t'es même pas capable de te retenir cette part-là je vais lui dire ah t'es déçu parce que t'aurais voulu que je sois parfait bah oui et puis à celle qui voulait manger sainement je vais lui dire ah bah t'es triste parce que t'aurais voulu manger sainement oui et puis à l'autre à des moments peut-être où je vais passer par une phase où je ne vais plus manger parce qu'il y a des moments aussi où je ne mange pas des fois ça m'arrive de passer deux jours sans manger à elle aussi je vais lui envoyer un petit peu d'empathie en lui disant bah tiens je comprends que je t'ai pas nourri à cet endroit-là à un moment donné où t'avais besoin de moi et puis toutes ces parts-là je vais faire preuve d'empathie pour elle et puis je vais faire preuve d'empathie pour moi parce qu'à un moment donné je suis pas parfait je suis comme tout le monde et puis parce que je chute et puis parce que j'ai plein de trucs auxquels penser qu'à un moment donné bah j'en ai peut-être un peu moi aussi ras-le-cul de penser à la bouffe et que j'en ai peut-être marre que ça soit un sujet qui soit H24 dans ma tête et qu'à un moment donné j'ai envie de dire allez et puis merde on s'en fout et puis plus tard ça reviendra et puis oui c'est vrai je fais le yo-yo avec mon poids il y a un moment donné où je vais être à 80 kilos je vais être à 90 kilos je suis monté jusqu'à 98 kilos et puis je vais faire un régime drastique où je vais perdre 20 kilos en même pas deux mois et puis et puis à un moment donné je vais tellement l'envoyer très loin que je vais finir dans une forme d'anorexie ce qui m'est arrivé parce que je suis redescendu suffisamment bas au point que je mangeais alors ce que je mangeais au summum du vraiment l'état qui a été le pire pour moi je mangeais un demi saucisson par jour alors quand je dis saucisson c'est pas le vrai saucisson c'est vous savez les saucissons à croquer voilà donc les trucs qui sont comme ça je mangeais un demi par jour et en règle générale ça retermina encore à la fois dans les toilettes donc c'est pareil je suis passé dans l'extrême opposé encore et aujourd'hui si on me demande est-ce que c'est terminé je serais incapable de dire que c'est terminé parce qu'il y a des moments où des fois je suis au resto où je suis devant ma télé où je suis avec des amis et puis je mange je mange je mange et je sens qu'il y a la part en moi qui pas celle qui avait envie d'être pleine parce qu'elle du coup elle est très contente mais une autre celle qui veut justement que je sois sain et que je prenne soin de moi qui arrive mais sur le devant en hurlant mais stop arrête toi qu'est-ce que t'es en train de faire et là j'ai vraiment cette espèce de recul parce que maintenant je suis habitué à les entendre qui fait wow ok on se détend tout de suite on arrête maintenant on termine à l'eau on ne mange plus rien et c'est encore pas bien parce que je suis en train de refaire souffrir la première part qui avait envie d'être pleine mais à un moment donné je ne peux pas faire autrement la seule chose que je peux dire c'est là ouais il y a eu un débordement là il y a eu un dérapage et je ne peux que utiliser un système de secours à cet endroit là donc est-ce que est-ce que ça se soigne j'y crois pas j'y crois absolument pas et du coup ça m'amène à autre chose ça m'amène sur le point des addictions en règle générale excusez-moi je reprends un coup un petit roi bosvanides je ne vous dis que ça concernant les addictions on peut avoir plein d'addictions on peut avoir des addictions à l'alcool à la cigarette à tout un tas de drogues à tout un tas de choses je pense déjà que cette addiction de l'hyperphagie ou de la boulimie à mon sens est la pire de toutes au monde navré pour les cocaïnomanes pour les héroïnomanes etc qui pensent que c'est difficile je pense que c'est difficile les différentes addictions qu'on peut avoir et je ne vais en minimiser aucune mais si vous arrêtez l'héroïne vous arrêtez l'héroïne et tout va très bien si vous arrêtez l'alcool vous arrêtez l'alcool et tout va très bien si vous arrêtez la cigarette vous arrêtez la cigarette et tout va très bien si vous arrêtez la nourriture vous mourrez ce qui fait que tous les jours en permanence un drogué à la nourriture est tout le temps tout le temps tout le temps et plusieurs fois par jour confronté aux fruits de son addiction tous les jours il est mis devant tous les jours il est obligé de se raisonner il n'y a pas un moment où il ne va pas dire bon allez aujourd'hui demain je n'achète pas de nourriture on verra la semaine prochaine si j'arrive à tenir non non on crève c'est très simple on crève donc à un moment donné cette addiction elle a un grade qui est infiniment plus fort que les autres c'est que non seulement on va en souffrir physiquement on va en souffrir émotionnellement on va en souffrir également psychiquement par la pression sociale autour de gens qui ne comprennent pas et je n'en veux pas aux gens de ne pas comprendre parce qu'on ne comprend pas on ne comprend pas c'est comme ça si vous n'avez pas appris une langue vous ne pouvez pas la comprendre si vous n'avez pas vécu une addiction vous ne pouvez pas la comprendre mais c'est extrêmement compliqué aussi parce que justement on est tous les jours confrontés à ça et on nous le met sous le nez et puis c'est partout c'est partout vous allez prendre le bus vous avez une publicité McDo sur l'arrêt de bus McDo on le sait c'est de la merde on passe devant on a beau détester ça on a envie et puis avant d'aller prendre le métro on fait un crochet par Burger King on se prend deux burgers puis finalement un troisième parce que finalement la route est longue puis on va peut-être se prendre quand même un cornet de frites parce qu'on ne sait jamais et puis c'est reparti de plus belle et en réalité on n'en sort pas on ne sort pas de ça parce qu'on parle de bouffe partout il y en a partout vous allez dans les magasins ça dégueule vous allumez votre télé il y en a partout sur internet les publicités sur les côtés c'est partout et aujourd'hui encore plus de ça c'est encore plus facile puisqu'on n'a même pas besoin de sortir juste pour se faire livrer on appelle à le resto des livres ou compagnie et puis vous avez 30 minutes après quelqu'un à votre porte avec un énorme repas que vous avez payé en plus a priori à distance c'est à dire par carte bleue ou par paypal ce qui fait que vous ne voyez même pas l'argent sortir de votre portefeuille ce qui fait que vous n'avez même pas la conscience d'avoir donné quelque chose en échange ce qui fait qu'on a l'impression psychiquement que c'est tout bénef et cette addiction pour moi c'est vraiment celle qui est au top vraiment celle qui est au sommet et le truc c'est que le deuxième point c'est qu'à mon sens une addiction on ne guérit pas une addiction une addiction c'est une énergie qui se manifeste d'une certaine manière et cette énergie quoi qu'on fasse elle a besoin de sortir et elle a besoin de s'exprimer et la seule chose qu'on peut faire c'est un peu ce qu'on voit par exemple dans la psychanalyse alors ça pour une autre forme j'ai repris le mot ce qu'on appelle un déplacement un déplacement c'est à dire qu'au lieu de mettre d'autres énergies quelque part on va la mettre sur quelque chose d'autre qui va avoir du rapport et en fait cette énergie de l'addiction on va la mettre quelque part ailleurs et certaines personnes par exemple qui arrêtent de fumer vont se remettre beaucoup à manger alors ils vont dire oui mais c'est normal c'est parce qu'on retrouve les goûts on retrouve les saveurs ou c'est parce qu'on s'ennuie non en réalité c'est juste parce que votre énergie addictive elle est passée ailleurs c'est tout combien de personnes qui arrêtent de fumer se mettent au sport combien de personnes qui arrêtent le sport se mettent à la bouffe combien de personnes qui arrêtent la bouffe se mettent au sport c'est simplement parce qu'à un moment donné cette énergie qui est là et qui est en nous qui est en réalité une énergie de libido alors la libido c'est pas la sexualité c'est le plaisir elle a besoin quelque part en un sens de se manifester ailleurs et donc elle va aller trouver un autre objet et alors du coup cette addiction à la nourriture on peut la transférer sur plein de choses ça peut être le sport ça peut être le sexe ça peut être les loisirs ça peut être les arts ça peut être le travail personnellement j'ai tout fait je suis passé par le sport je suis passé par le sexe je suis passé par les arts et les loisirs faire la musique faire du chant etc et en réalité mon dernier point et c'est celui sur lequel souvent on me le renvoie en me disant écoute tu cours tout le temps t'es toujours en train de faire plein de trucs t'as pas envie de choisir ou t'as pas envie de te reposer non parce que mon addiction mon énergie addictive elle passe dans le boulot pourquoi est-ce que je passe mon temps à tartiner des articles des bouquins faire des vidéos donner des cours aller à droite à gauche c'est parce qu'à un moment donné juste à un moment donné si je m'arrête je bouffe et si je bouffe ça repartine ou alors je suis obligé de faire autre chose donc c'est soit je travaille pas dans ce cas là je bouffe pas il faut que je fasse du sport ou il faut que je baisse ou il faut que je chante ou il faut que je joue il faut que je dessine il y a besoin de faire quelque chose à un moment donné et le truc c'est que plus l'effort est drastique plus évidemment notre énergie elle a la sensation de faire quelque chose de constructif et moi ce qui a été le plus beau pour moi c'est évidemment mon travail mais je suis pas idiot je suis obligé de garder en tête le fait que à un moment donné peut-être que ça ne marchera plus qu'il faudra trouver quelque chose de plus fort que ça et du coup ça me fait revenir un instant sur ce dernier point qui est l'empathie parce que je peux pas je peux pas le dire autrement qu'on n'est pas parfait et on le sera jamais et c'est peut-être justement cette imperfection qui fait de nous des êtres parfaits le moment où on est capable de dire bah je suis pas parfait mais je suis ok avec ça ça va il n'y a pas de soucis puis après tout ça pourrait être pire il y a quelque chose en nous qui va forcément se détendre et moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup détendu c'est à un moment donné où j'ai eu une rechute assez forte à l'époque je travaillais je travaillais au théâtre et j'ai vraiment eu une rechute assez monstrueuse et je m'en suis voulu parce que j'étais en plein boulot c'était un travail très dur je travaillais à Mogador il fallait chanter il fallait danser j'avais besoin d'énergie j'avais besoin de mon souffle j'avais besoin que mon corps soit vraiment bien pour pouvoir faire mon boulot et je m'en suis voulu je m'en suis flagellé et en fait ça n'a absolument pas solutionné et à un moment donné j'ai vraiment une voix à l'intérieur de moi qui a débarqué et qui a dit tu n'as pas réussi à échapper à ça non je n'ai pas réussi à échapper à ça est-ce que tu es capable d'accepter que tu te sois planté non je ne suis pas capable d'accepter que je me sois planté à ce moment là c'est impossible je m'en veux parce que j'ai un contrat parce que je suis en boulot je dois y arriver et là j'ai cette voix-là qui à l'intérieur me dit bon du coup tu es en colère sur le fait de ne pas avoir réussi à tenir ton addiction oui oui je suis en colère et bien accepte ta colère et je me suis dit mais je ne suis pas censé je ne suis pas censé plutôt accepter le fait d'avoir chuté et puis du coup de me détendre et puis de non accepte ta colère accepte d'être plein de rage et en fait ça s'est vraiment c'est sorti en explosion vraiment de rage et de colère et je me suis dit fais-toi plaisir sors ta colère et en fait maintenant quand j'ai un débordement et que je repars dans mon addiction si après coup je sens que vraiment je suis plein de rage après moi je m'autorise à être en rage parce que c'est le seul moyen que je vais avoir de ressortir tout ça et parce que si je n'autorise pas ma colère en fait je vais la remettre contre moi et je vais rebrutaliser mes différentes parts et je vais à nouveau ne plus manger je vais à nouveau faire en sorte de me revider un maximum et ce n'est pas du tout une solution donc je ne peux pas guérir ça je ne peux pas solutionner ça et je ne vous dis pas que ce n'est pas possible pour vous je n'en sais rien je ne suis pas je ne suis pas rien je ne suis pas devin mais je sais que moi je ne sais pas quelque chose que j'ai réussi à guérir mais c'est quelque chose par contre que j'ai vraiment pu détendre qui est aujourd'hui quelque chose qui est réglé à 95% et je pense que j'ai envie de garder ces 5 derniers pourcents parce que c'est ceux qui m'obligent justement à faire attention à moi à faire preuve d'un peu d'empathie et puis à ne pas m'oublier à ne pas oublier ces parts à l'intérieur de moi et puis à faire ce qui agace profondément mes amis c'est de faire preuve d'un très grand amour pour moi n'en déplaise à ce que chacun peut penser mais bon mes amis m'aiment aussi pour ça je crois et puis je crois que je les aime également pour ça c'est pour cette désinvolture qu'ils peuvent parfois avoir face à l'agacement profond qu'ils peuvent ressentir lorsque je me fais un compliment mais c'est important je crois de se faire des compliments donc faites-vous également quelques-uns soyons clairs personne ne peut nous aider si on n'a pas de l'amour pour nous il n'y a personne qui peut nous sortir de ça il n'y a que nous pour nous sortir de ça mais tant qu'on considère qu'on est seul avec cette histoire on ne peut pas y arriver mais dès l'instant où on comprend qu'on n'est pas seul à l'intérieur de nous et qu'on a différentes instances qui sont elles en souffrance nous on va bien au final on est juste le spectateur un peu là et un peu désabusé de ce théâtre qui se joue en arrière-plan le moment où on est capable de comprendre qu'on est capable d'aider ces comédiens en nous qui sont complètement paumés pardon je refais l'analogie du théâtre mais c'est parce que c'est ce que j'avais utilisé comme analogie dans mon bouquin quand on a compris qu'on peut être là pour ces différentes parts à l'intérieur de nous on n'est plus seul à ce moment-là on n'est plus paumé avec cette addiction et puis on est capable de discuter avec ces individus et ça c'est autre chose par exemple qui m'a aidé c'est à un moment donné quand je sentais que j'avais une part qui voulait, voulait, voulait manger et que moi je sentais bien que je n'avais pas faim que j'avais juste envie de manger en réalité je disais ok on prend juste deux secondes on s'assoit un instant on va aller manger il n'y a aucun souci tu vas avoir à manger sois détendu juste raconte-moi un peu tu aimerais manger quoi et pourquoi tu aimerais manger ça et qu'est-ce que ça te ferait de ressentir ça et puis est-ce qu'on peut se visualiser en train de manger ça et en fait j'ai constaté que juste le fait de faire cet exercice ça diminuait déjà grandement mon envie de manger parce que mon esprit était déjà mentalement en train de manger et ça je n'aurais pas pu le faire si je n'avais pas eu d'écoute si je n'avais pas eu d'empathie si je n'avais pas eu de patience et il n'y a rien de plus précieux que ça donc essayons de nous en donner un peu je crois qu'on en a besoin on en a tous besoin surtout dans ce monde avec une espèce de diktat de il faut être comme ça et pas autrement et je suis très très content en fait de cette vidéo faite par Guy Carlier et puis de cette idée en réalité de l'avoir postée sur mon mur parce que ce n'est pas quelque chose dont j'aurais parlé à la base mais je me suis dit je ne sais pas pourquoi parle-en et en fait j'ai eu mais tellement de MP de gens qui sont dans le même cas je me suis dit waouh je ne pensais pas vraiment je ne pensais pas je sais que c'est un problème qui est de société qui a une logique même d'un point de vue de l'épigénétique nous sommes la plupart d'entre nous sommes les petits enfants de personnes ayant vécu la guerre et l'étiquette de rationnement donc qui ont imprimé en eux les gènes du manque qui sont des choses qui vont se manifester à l'intérieur de nous et qui du coup par crainte du manque ont rempli, 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 rempli mais je ne pensais vraiment pas qu'on était autant et rien que pour ça je suis content d'avoir passé le message parce que du coup on a pu se voir les uns les autres on a pu voir qu'on n'était pas seul et je suis très heureux de sentir aussi que je ne suis pas seul je savais que je n'étais pas seul mais ça fait beaucoup de bien de retrouver d'autres personnes et puis voilà ça c'était mes petites astuces qui m'ont aidé moi à me détendre et qui m'ont permis de passer d'un état gargantuesque et ogresque au quotidien à parfois une crise une fois tous les 3-4 mois maxi mais ça a demandé du temps ça a demandé beaucoup d'empathie et j'espère que peut-être cette vidéo a pu je ne sais pas ou éclairer ou peut-être simplement rassurer au moins l'un ou l'une d'entre vous et puis je ne peux pas vous dire autre chose que vous n'êtes pas seul donc soyez rassuré s'il y a besoin d'en discuter s'il y a besoin on n'est pas on n'est pas des cas isolés on peut se retrouver on peut en parler et puis du coup sur ces mots je vais vous embrasser parce que je me rends compte que quand même la vidéo est déjà 45 minutes je pensais faire une dizaine de minutes je vous embrasse j'aime beaucoup ce temps passé avec vous je vous embrasse bien fort je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos et puis en attendant d'ici là prenez soin de vous salut